Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. C'est vendredi le 30 octobre 2020, midi 16h du Québec. J'espère que vous allez bien avec un lien qui m'a été envoyé par Réjean. Je viens juste de terminer un cours de yoga, mon deuxième d'affilée. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Puissant séisme de magnitude 7 à l'ouest de la Turquie, ça nous vient de Radio-Can, le lien de Réjean. Il faut se rappeler que cette semaine, on a eu deux, pas de tempête solaire, mais deux grosses éruptions, éjections solaires. Et souvent, il peut y avoir des conséquences au niveau de l'activité sismique suite à cette activité solaire. Et là, on a un puissant séisme de magnitude 7 à l'ouest de la Turquie. On peut voir une image ici. Le séisme a provoqué d'importants dégâts matériels à Izmir, en Turquie, 30 octobre 2020. Son épicentre est situé dans la mer Égée, à une profondeur de 16,5 kilomètres. Quand même pas trop profond. Un puissant séisme de magnitude 7, nous apprend l'agence France Presse sur l'échelle de Richter. À secouer vendredi, l'ouest de la Turquie a provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles, ont rapporté l'Institut de géophysique américain, la fameuse USGS, et les autorités turques. La secousse qui a été ressentie jusqu'à Istanbul et Athènes s'est produite en mer Égée, au sud-ouest d'Émizère, troisième grande ville de Turquie, et près de l'île grecque de Samos, où un mini-tsunami a provoqué des dégâts matériels, vraiment quelque chose de majeur. À ce stade, nous avons reçu des informations selon lesquelles ces immeubles se sont effondrés à Bornova, et B. Rackli, dans la province d'Émizère, a indiqué. Le ministre de l'Intérieur, certains de nos concitoyens sont coincés dans les décombres, ont-ils ajouté. Donc, vraiment, toutes nos institutions ont commencé à se rendre sur les lieux pour entamer les efforts nécessaires. La Turquie, située dans une zone sismique des plus actives du monde, une des plus actives du monde, en 1999, un séisme de 7,4 avait frappé le nord-ouest du pays faisant, imaginez-vous, 17 000 morts. En janvier dernier, un séisme de 6,7 avait fait une quarantaine de morts aussi dans la province d'Élazigue, et en 2011, un tremblement de terre de 7,1 sur l'échelle de Richter s'était produit dans la province de Vannes, faisant plus de 600 morts. Je vais aller voir si je n'ai pas un autre lien qui pourrait nous parler de ce tremblement de terre-là. J'ai peut-être quelque chose d'autre. Vous ne bougez pas. Sûrement, les Watchers ont rapporté ça. C'est impossible qu'ils ne le rapportent pas. Et voilà. On va aller voir un autre lien. en séisme de 7,7, très fort et peu profond, qui frappe la rongée. Région frontalière Turquie et Grèce-Libye, pardon. Grèce-Turquie, tremblement de terre très fort et peu profond, enregistré par la USGS, sous le nom de M7.0, a frappé la région frontalière Grèce-Turquie à 11h51. Aujourd'hui, un vendredi 30 octobre 2020, l'agence sud rapporte, elle, une profondeur de 10 km. EMSC rapporte la même ampleur et la même profondeur. Il n'y a eu aucun rapport immédiat de victimes. Cependant, au moins six bâtiments se sont effondrés. Donc, on confirme ça. Vraiment, une fin d'année qui va sûrement, sûrement être vraiment rock'n'roll. Donc, tremblement de terre, majeur, malheureusement, la série noire se poursuit. Sous-titrage ST' 501